Un ami, oui, Claude Akam. Le président Claude. Président des abeilles. Président des abeilles, Claude Akam. Il prend son rose au sérieux, c'est l'ordre de la PDG, Mathieu Akam, c'est un cas. Non, les faux profils là, ils ont donné la vie à internet, ils travaillent, eux ils travaillent vraiment sur internet, ils travaillent sans s'adresse, tu avais parlé de ça, ils travaillent sans s'adresse, eux ils travaillent, ils ont d'abord l'énergie, ils ont un rock là, ces jours-ci là, même ils ont travaillé jusqu'à 3h du matin, les gens m'écrivaient que maman faut pas d'eau, laisse nous, on a sommeil, on a sommeil, on veut dormir. Ah, donc tant que tu les dis pas à dormir, ne dorme pas. Tant que je ne dis pas qu'aller dormir, ne dorme pas. Tant que je les demande pas d'aller dormir, ne dorme pas. Ils ont dit qu'on dort si tu dors. Euh, tac, tac. Mélanie, tu en es où ? Je suis devant un rocher, mais il n'y a pas, il n'y a pas de corps, en tout cas, je ne le vois pas. Tu veux garder le rocher, tu dois avoir la chanson. Ah, non, 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 non. Hum, 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 hum. Qu'est-ce qu'il m'a raconté ? Mélanie, tu es là ? Ah ben d'abord une chanson de la team. Il faudrait en parler, il te regarde. Il va entendre, il sait que ce n'est pas encore le moment. Tu as vu ton frère Yaoundé qui chantait là, le foufraque, le décalé foufraque. Décalé. Le décalé foufraque, tu ne connais pas, on l'appelle Nyam Gono du Sud. Il chante le foufraque, décalé, le décalé foufraque. Ah, tu as vu comme un diamant ? Ah, j'ai peur. J'ai touché les spaghettis, je suis désolée qui toujours nous touche. Les spaghettis. Ça, ça m'a dégoûté. Ça, c'est Sevitoum non ? Oui, c'est lui. C'est mon beau. C'est ton beau-père, il est malé à... Non, 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 non. Ah, lui, c'est ton beau-père. À la présidence. C'est ton double-père Gallery du Nord. C'est ton beau-père looking forлагäss Jeffrey. Maman, j'adors, j' Catholicsetter. Oh non. C'est ton beau-père. On d'essentie au variance. Je ne joue pas-il de préféro. Parce que ça c'est bon. Maman a fait le p kaum que le passé. et et on 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 et les gens se moquaient du bois la vie est très simple pour la vie en tout terrain partagez, partagez partagez la sincérité ton amour ton flampe aller qui fait ta pause les amènes à qui fait des justes venus danser les états vus les amènes allé l'ol clora kameriala prézi clora kameriala 1000 roches majina pureti japacandem prézi, est-ce que tu es tout jeûne ? C'est pas ce que tu es arrivé Tu n'as plus envie de s'appeler papa Tu es très jeune Jamais Tu es trop jeune Tu es trop jeune Tu n'es pas grand-être Mais tu es responsable C'est un petit code C'est quand même la mère m'appelle Tristan Non C'est un petit code Tu n'as plus envie de s'appeler papa Appelez les voisins C'est un petit code C'est un grand mécanicien C'est un grand mécanicien Hey, c'est un grand mécanicien je ne connais pas il connaît plus un grand visiteur il est notre gars c'est notre gars le président danse dans les états unis le président danse dans les états unis le président danse dans les états unis le président danse dans l'amérique quand il m'a sorti de faire mon président ça va J'aime ça j'en aimade Buyzzy They don't automatically capture They don't want to capture They don't want to carry They don't want to ram LOL It's not What? Menu 可 goût de chat goût de chat la nomba uno la nomba uno la nomb des neuf c'est qui donne le roi l'américaine qu'il y a là c'est qui donne le roi la patronne des abeilles c'est ça qu'on dit qu'un mot est fier jusqu'à pour les états unis il est fier comme qu'il vient d'avoir le visa c'est facile de partir hey c'est pas des noyaux ouais ouais on dit qu'après Los Angeles c'est les montagnes le présent est fait après la meilleure plurie c'est le ciel euh Camilla 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 pardon envoie moi le voice dire là qu'on avait mis play là parce que les choses vont commencer connectez vous les choses vont commencer avant ça il va falloir qu'on remette le replay du voice euh Camilla envoie moi ça sur le téléphone de appel à témoins ce soir c'est pas appel à témoins mais c'est une émission spéciale parce que les hommes souffrent trop ici en Europe euh envoyez moi sur le téléphone appel à témoins voilà donc euh bonsoir tout le monde euh ça va commencer ça va commencer avant que ça ne commence j'abaisse un peu le tube Jagua va vous saluer d'abord Jagua viens dis bonsoir s'il te plait ce soir c'est bon je vais vous faire juste un coucou vous voyez les américains celui-là le trio qui va aux états-unis c'est la magie maman le présent à moi d'être content comme s'il vient d'avoir le visa pour Mbeng qu'est-ce que c'est passé tu arrives on te contrôle comme si tu pâtards c'est ma femme de quelqu'un maman j'ai dit que les états-unis là-haut mais c'est tout même à l'aéroport là-bas sur place on repartit les gens là-bas on a refusé le visa au stade c'est que le consul qui nous a reçu cette fois-ci avec nos vocaoles sont solides oui vocaoles oui maman c'est tout le monde qui part aux états-unis maman moi le président mort qui part aux états-unis on s'en va à Los Angeles Président tu es quand même fière pour le visa même j'ai envie de sourire à chaque moment je me dis que mon visa c'est aller-retour jusqu'à l'infini maman un visa de... c'est la mort c'est la mort tu sais que la première fois la première fois qu'elle partait j'avais peur c'est les gens ici sur le nez le frère qu'elle dit que tu as eu le visa tu es sûre que tu vas entrer là-bas à la porte on bloque le visa de chat bon on va je vais vous faire écouter non je vais aller sur la table non non c'est bon on va on laisse on peut écouter tu peux aller à la salle à manger la maison est grande la maison est grande je suis bien ici mon président non je suis bien là parce qu'on va le faire vous avez tous écouté ce qui s'est passé hier donc pour ce que vous partagez vous biper les gens même si chaque fois j'ai dit que le caolo c'est que le caolo est bien chaque fois je parle ici là tous les jours que le caolo c'est quelque chose de très bien mais il y a le caolo qui donne le suicide il y a les gens qui te donnent le caolo parce que quand un camerounais donne le caolo un camerounais c'est plus dur que les white je vous ai toujours parlé cette histoire que quand c'est en fait mon frère mon père peut-être que je m'assoie à la salle à manger pour être un peu plus haut j'aime bien m'asseoir là je ferme ma fenêtre comme les enfants oui oui je vais m'asseoir en hauteur je vais m'asseoir en hauteur tu m'amènes la lumière là-bas non merci ma puce merci je vais être un peu en hauteur et puis non de calme voilà non je vais m'asseoir de l'autre côté comme on était assis la dernière fois allez je vais m'asseoir je vais m'asseoir moi comme ça mon père ici comme ça je vais m'asseoir ici comme ça ok voilà laisse la lumière mon président laisse la lumière président la maison est grande chacun me parle où il veut mon président merci d'être venu ici la cheferie ici c'est la cheferie tu as bien fait de venir t'installer ici là c'est la cheferie ici voilà c'est bon il y a la lumière du jour c'est bon mon père non on débanche c'est bon c'est bon c'est bon non tu as la lumière merci hé j'avoue tu es partie au pays c'est moi en catastrophe c'est moi en catastrophe c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi 8 jours 8 jours c'était rapide quand même hein ouais donc hier on a tous écouté une histoire hé maman je devais mettre rouge à lèvres quand même non c'est le journal bienvenu au journal de 20h aujourd'hui spécial direct qui concerne oui ma pousse tout le monde un peu rouge à lèvres j'aime pas assez de rouge à lèvres ça j'aime bien clodiacam toujours un poste donc bipé tout le monde un bipé je vous ai toujours parlé de l'affaire des papiers ici en Europe que ça peut donner la crise cardiaque c'est pas ça peut ça donne la crise cardiaque il ya les papiers qui tue quelqu'un te donne les papiers tu meurs de ça, merci ma soeur ne bouge pas, je te remets à moi quand on passe à la télé on met le rouge à lèvres avant c'est sûr mon visage ne brille pas trop ça va non, merci ma soeur c'est vrai que tu mets le rouge à lèvres ouais, c'est le c'est le jeune le président, l'américain le président vient d'abord saluer quelqu'un qui a eu le visa pour les Etats-Unis un président qui a eu son visa parce que ma vie est en règle il est en règle, il a ses papiers voilà j'ai ordonné ma vie oui et c'est important dans le chaos, on devient solide très solide mon président tu as les relations avec l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris ou quoi ? c'est le réseau comme vous avez entendu le réseau parce qu'ils m'ont dit que le réseau maman, on n'achète pas en Europe on n'achète pas le visa comme vous avez dit, c'est le réseau comme je marche trop à l'autorité peut-être pas négocier oui, que c'est le réseau on ne négocie pas le visa ici pour avoir même le visa quand tu vis à Paris quand tu veux aller aux Etats-Unis le mieux souvent c'est de rentrer au Cameroun demander un visa beaucoup de gens ne savent pas parce qu'au Cameroun il n'y a pas le contrôle quand tu es Camerounais ou bien quand tu es Africain tu demandes le visa ici à Paris pour aller en Amérique c'est là où on te contrôle encore jusqu'à tout ton dossier criminel ça sort mais quand tu rentres même quand on te refuse le visa ici on te demande de rentrer en Afrique Luise Sop, ma soeur chérie tu vas quand même venir chez toi tu vas me donner les chenilles elle est ici à côté elle est ici à côté ma soeur il faut qu'on fasse le Missunga pour amener à Vélen hé ma soeur change mes lunettes ouais ma cistou ma cistou ouais jaguar maman c'est jaguar qui me dit que présent l'émission on a là trop vu l'autre ma cistou ouais fort maman chacun devra avoir sa cistou c'est stylé voilà connectez-vous partagez surtout partagez parce que c'est un problème quand même assez grave nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit mais quand des personnes ramènent déjà leur vie sur la toile nous ne jugeons pas mais on est un peu comme les juges les juges Facebook c'est à dire que c'est la justice Facebook quand vous ramenez sur la justice des réseaux sociaux quand un problème est derrière sur la justice des réseaux sociaux nous les juges de la justice des réseaux sociaux on prend ça vous comprenez donc parce qu'il faut que les gens arrêtent de dire ceci pourquoi toujours venir parler sur la toile pourquoi avec eux pourquoi pourquoi non le problème c'est que quand vous ramenez derrière vos problèmes sur les réseaux sociaux nous les gens les propriétaires des réseaux sociaux on résout ça en tant que les gens des réseaux sociaux quand on ne veut pas qu'un problème soit sur les réseaux sociaux on ne met pas sur les réseaux sociaux ce problème est sur les réseaux sociaux et nous allons le tribunal de Facebook que nous sommes chacun va prendre le problème et tourner à sa manière c'est comme ça vous avez compris non donc quand vous ne voulez pas que vos choses viennent sur la toile ne venez pas parler de ça sur la toile parce que il y a la justice Facebook n'est pas la justice quand on a des problèmes graves on va porter plain et puis on s'arrête là quand on envoie derrière sur les whatsapps on enregistre on envoie par les réseaux sociaux ça veut dire que chacun est libre de faire de ça ce qui ce qui fait quoi chacun est libre de faire de ça ce qui veut dont nous les mamans nabeuses les papas nabeuses quand ça nous plaît on prend son fait de ça notre sujet ça allait là où je viens vu que j'ai souvent eu l'habitude de parler du sujet du Kawolo quand j'ai entendu j'ai compris que ah ça c'est les conseils que la reine m'a donné souvent ça concerne la PDG elle peut prendre ça et faire de ça ce qu'elle veut donc ce qui va se passer c'est que je vais vous faire écouter parce que ne parlons pas qu'on veut cacher sa vie on cache sa vie ici c'est la justice Facebook mais c'est la justice virtuelle c'est vous les partis civils c'est même vous encore les juges c'est vous les avocats vous c'est tout en même temps mais au final vous n'êtes rien parce que vous donnez seulement votre part vous donnez que les idées après c'est chacun qui prend ça il fait de ça ce qu'il veut quand je tourne là sur WhatsApp tout ça là quelque chose qu'on cache ne sort pas sur WhatsApp quand c'est là là-bas ça veut dire que c'est pour tout le monde tu prends ça tu utilises à ta manière à ta façon donc on va faire je vais vous dire pourquoi on va faire cette vidéo donc on va déjà mettre play ceux qui n'ont pas écouté vont écouter parce qu'il y a des hommes qui souffrent quand vous avez fini d'écouter ce voice et puis on va en parler on met play play je ne veux pas puis la boîte qu'on a dit qu'on envoie à la banque si tu as pris ou qu'ils m'ont envoyé qu'ils ne veulent pas me dire ce n'est pas un problème ça ne me dérange pas toute éphémère tu as tout ça tu sais ce n'est pas besoin il n'y a pas de problème si j'ai un document qui se conteste il va se tourner moi je suis comme ça il n'y a pas de problème si c'est que je ne vais pas te tourner il va te dire que je n'y a pas je ne peux pas tu as compris non ? je suis comme ça ça peut me compter ça peut être tel qu'on ne se connait pas si j'ai quelque chose qui a toi non parce que je dis du coup comme je suis en train de me menacer tu me menaces pourquoi ? je dis que c'est rien c'est la terre quand tu penses comme ça non mais la preuve en est la preuve en est quand tu as alors pensé comme ça tu as vidé tu vides tes documents je te dis que tu n'as pas besoin de garder tu n'as pas besoin de garder je ne peux pas voilà mes choses si tu vois tu fous si tu veux tu fous moi je ne peux pas je ne connais pas je ne connais pas malfaire je n'ai pas à partir d'aujourd'hui non je ne peux pas à partir d'aujourd'hui non je ne peux pas à partir d'aujourd'hui non que la femme a dit qu'elle a envoyé la lettre ça m'a dit ce que tu sais ça m'a dit ce que tu avais dit j'ai donc pris tes papiers les papiers là qu'on a envoyé j'ai la clé c'est ce que tu m'as dit non écoute d'accord j'ai entendu j'ai dit que même si tu je vais le mettre dans la sécurité sociale je ne l'étais pas mis non tu ne me mets pas dans ta sécu pourquoi je suis malade tu ne me mets pas au poids tu ne me mets pas que je me soigne pourquoi comme je suis malade à partir d'aujourd'hui il dit que je n'ai plus rien à se dire il dit que quelqu'un il te dit à cirer je dis à cirer donc tu me mets de haut comme ça avant de dire comme tu en es de me mettre de haut donc tu me mets de haut avant de me donner encore une faveur mais tu me dis qu'il y a encore plus rien à cirer tu dis que tu n'as fait rien tu as envie de je me faire du bien le traumatisme que tu m'as donné est-ce que tu me fais du bien tu ne ne refuges pas non 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 tu ne m'as pas fait du bien je ne me respecte je te respecte tu te respecte je te respecte je te respecte comme tu m'as fait du bien un jour nonque n'as pas mais tu n'as pasоче natu tu m'as pas fait du beau non 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 il n'as toujours pas Marian tu n'as pas fait du bien non 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 tu esfenیurien je vais me mettre dehors, je vais me dire que je veux rentrer au Cameroun j'ai envie de rentrer, j'ai envie de rentrer chez nous le gars va parler si tu veux m'aider, tu me fais rentrer, je ne peux plus sans le mariage, je ne le verrais pas en France on ne fait pas quelqu'un comme ça je ne te souhaite rien de mal Fais ta solution, fais ton mal, tu dis que tu as voulu faire du mal je fais ça, le Seigneur est là le même Seigneur là, c'est le même pourquoi même tu m'as déjà fait un bien je vais te montrer, moi ma petite soeur tu m'as déjà fait le bien sans montrer, j'ai peur ne fais jamais parler depuis que je te connais, et jamais tu m'as jamais parlé, j'ai oublié je te dis que je parle tu m'as déjà fait moi tu m'as déjà fait moi Christelle Tadja montre moi je te dis que tu offens comme ça l'agneau je m'en fous de moi tu vas me faire quoi tu vas me faire quoi, réponds moi c'est l'agneau que tu offens tu vas me faire quoi tu vois, les caos là je ne donne pas il m'en fous de soirée, je ne donne rien tu as compris, il y a un peu c'est ça qui va te tuer tu vois c'est moncréique un peu plus, le caos là il n'y a pas un peu plus, maintenant il n'y a pas je ne donne pas, je ne donne pas c'est le héros, même mon père sort de la somme là il ne donne pas oui, je ne donne pas il n'y a pas c'est pourri gâté il n'y a pas, tu vas te manquer pleurer il n'y a pas c'est de quoi tu voulais non, je ne donne pas j'ai appris ma décision, il n'y a pas il n'y a pas c'est moi, pourquoi il vient te donner, tu m'as donné quoi je ne donne pas il oh, je ne donne pas c'est moi qui avais pris la décision il n'y a pas ça ne peut pas marcher, tu me connais mal au complet au complet je suis au top de ma décision au top de ma décision au top de ma décision tu vas me donner 800 800 euros chaque mois oui, c'est ce que j'ai dit à la fin du mois ce n'est pas encore arrivé je n'ai pas le travail et tu donnes 800 euros chaque mois tu ne me permets pas de travailler pour te donner attendez vous allez écouter la version du gars aussi ne commentez plus ce que vous parlez là vous allez écouter le gars je vais te demander quelque chose franchement, tu dis quoi franchement que si tu réfléchissais ouais, je te dis que tu parles à la fin ça me fait rigoler parce que si tu avais réfléchi un instant elle est restée pour ça réfléchir un peu tu comprends non ? tu veux te donner les papiers pour travailler qu'est ce que tu as fait donner les papiers pour travailler ? je vais étape j'ai dit que tu me donne ce qu'on demande pour faire le dossier du travail même à la préfecture tu ne donne pas que je veux travailler comment coûter de l'argent ? 800 euros je vais prendre 800 euros pour te donner vous allez écouter le gars je vais te poser une question depuis qu'on est au Cameroun que tu étais au Cameroun tu ne savais pas qu'il était en France quand tu passais du Cameroun tu croyais que tu devais venir vivre la maison là on ne payait pas tous les mois on ne payait pas tous les mois pour payer pour payer quelque chose il faut avoir du argent il faut avoir le travail pour pouvoir payer si j'ai oui pour payer il faut avoir le travail toi qui travailles toi qui es en train de travailler quand tu ne payes pas les factures de la maison on sait là où on peut prélever la même chose comme si je ne paye pas les factures de la maison écrit à mon nom on sait là où on va prélever quand tu me demandes que je donne 800 euros chaque mois je t'avais dit oui aujourd'hui je t'ai dit non c'est comme ça qu'on fait je t'avais dit oui aujourd'hui je t'ai dit non c'est comme ça qu'on fait j'ai fait tu sais déjà non j'avais fait moi j'ai fait tu ne fais que brûler mon coeur depuis le jour que tu es ici bava tu ne fais que brûler je me stresse tu me traumatise tu me traumatise au point où je pars chez mon ami je tombe je tombe parce que je n'ai pas ma tête à moi je pisse au lit parce que je n'ai pas ma tête à moi mais tu n'as pas pitié il faut avoir pitié et tu parles de Dieu tu ne parles plus de Dieu mais tu as des enfants non tu as des enfants et tu as des filles toi aussi tu en as non je ne fais pas du mal aux gens toi aussi tu en as je ne fais pas du mal aux gens moi non plus je ne fais pas du mal aux gens toi même quand tu as des enfants j'ai des enfants mais oui j'ai des enfants tu en as moi aussi j'ai envie donc vous dis personne ne peut jamais faire le mal à mon enfant pour rembourser le mal que j'ai fait tu crois que quelqu'un va le faire je ne sais pas faire du mal je ne sais pas faire du mal mais les papiers là je ne te donne pas mais les papiers là je ne te donne pas c'est tout ça te fait mal tu ne sais pas que de pleurer tu ne sais pas que de pleurer ça fait 5 ans de vie oui là où il y a de Dieu en soi tu vas pleurer le deuil il ne sais pas que de pleurer il n'y a rien à faire j'ai pris ma décision c'est comme ça tu ne sais pas que de pleurer tu vois c'est moi tu as un endroit comme ça la plus vraie vraie je ne le donne pas et tu avais dit non moi on ne me teste pas on ne me sente pas il t'a déjà dit tu ne crois pas le seigneur va me donner la foi il va donner même moi il va donner non tu n'as pas besoin tu es à force non je ne suis pas fort tu es à force je ne sais pas encore je ne sais pas encore le seigneur va me donner la foi même à moi il va donner je suis abattu même à moi il va donner il peut me rendre au plus fort je ne me demande pas le seigneur va me donner la foi même à moi il va me rendre au plus fort tu dis que je veux m'ajouter mais tu auras des nouvelles parce que je serai je veux m'ajouter pleurer tu ne veux pas dire que vas-tu sois au deuil tu vois l'histoire de Karoloula c'est chaud vas-moi t'asso au deuil tu pleures comme ça pour que la colère la sorte de ton coeur c'est tout je ne l'ai jamais vu tu vas vraiment que voir et te dis on ne me tente pas tu me fais venir en France on ne me fait pas ça la même chose le père des enfants tu viens il te conseille même que ne fais pas ça à lui le père des enfants vient manger avec moi sur la table il te conseille tu veux que je vois bien comment marier le père de tes enfants vient manger avec moi il te conseille même que ne lui fais pas pourquoi ne fais pas pourquoi tu me fais du mal tu m'as fait du bien tu m'as déjà fait du bien réponds-moi tu n'appelles pas quel bien tu m'as fait appelle-le tu lui dis que tu m'as mis de compte comme tu l'appelles tout le temps que ce soit deux heures trois quatre tu ne l'as jamais mal appelle-le lequel bien tu m'as fait il faut l'appeler je réponds aussi à cette question non quel bien tu m'as fait pourquoi tu veux que ce soit les autres qui se passent tu me mets encore aujourd'hui au dehors sans lui pourquoi il faut l'appeler tout le temps je l'ai mis dehors je dis qu'elle est massée pourquoi tu veux que les autres ne fassent du bien tu fais du bien à qui c'est ça ta question pourquoi tu n'as jamais répondu à ça tu m'as fait du bien un jour réponds-le pourquoi c'est que moi qui vais te faire du bien ma part de bien que tu as fait c'est le Seigneur qui va te répondre ce n'est pas moi ma part de bien ce n'est pas moi ma part est où alors le Seigneur là c'est le Seigneur de tout le monde il n'y a pas de point vous êtes forte non vous êtes en vous je suis en roger le droit mon ami je travaille à la sueur de mon front je mange à la sueur de mon front mon ami je mange à la sueur de mon front tu comprends non ça fait 12 ans que je suis en France bien tu me dis que que j'ai perdu ma carité si tu prends tu dis que tu prends l'argent tu prends l'argent tu dis que tu pars à l'hôpital tu pars à l'hôpital avec l'argent tu rentres le soir tu me mets par terre pour me dire que comme tu vois là il faut que on va se séparer c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on fait l'argent c'est comme j'ai puissant vous dites oui mais non je ne peux pas avancer la maison avec de un jour tu me parles de quoi tu me dis tu me racontes quoi tu m'as payé à jeun jour non mais attends je ne peux pas passer les pas d'argent si j'ai le travail on va créer ensemble c'est notre maison tu n'as jamais payé la charge parce que c'est notre maison oui c'est votre maison avec qui nous sommes mariés dans celui-là au hasard maintenant mon contrat dans mon contrat il n'y a pas ton nom dans mon contrat de cette mairie il n'y a pas ton nom et c'est ce que va te faire la police va venir tu vas sortir tu as besoin de ne pas attention à tes propos moi je te dis je suis très méthodique je suis très méthodique tu te fais attention et moi quand je te parle il n'y a pas plus honnête que moi tu vas me tuer tu vas dire je suis méchante je suis mauvaise je dis j'assume tous mes propos en attendant mon cousin est dans la rue tu es chez moi je te demande aujourd'hui de sortir 20 ans je ne parle pas chinois sort de chez moi j'ai rien à sortir tes affaires non ça va se retrouver dehors et la police comme tu veux que la boulevers tu vas sortir attend c'est ça que tu attends non ça va venir je suis une fille méthodique je sais ce que je fais je sais ce que je fais et je vais te le faire comprendre que je sais ce que je fais voilà tu as envie de savoir j'ai déjà expliqué ça en long en large en haut en bas à tous les sens j'étais là tout arrangé arrêtez de m'appeler oh non solange ma faux cela ne m'appelle pas je suis ma faux solange pardon arrêtez d'appeler quand quelqu'un en direct s'il vous plaît oh elle m'a appelé ça a coupé les gens qui ne peuvent pas attendre souvent quand c'est bon pour t'appeler maintenant je dis quelque chose je préviens toujours pourquoi on arrive à ça aujourd'hui ça a été étape par étape je te l'ai bien dit tous les jours qui passaient je te parlais tous les jours qui passaient je te parlais tu ne supportes pas mon caractère c'est normal moi non plus je ne supporte pas le tien c'est normal quand les gens ne s'entendent pas ils se séparent c'est pas compliqué ça c'est pas compliqué à entendre ok c'est pas compliqué à entendre on est marié c'est vrai c'est une éolome monumentale maintenant que j'ai constaté que j'ai compris que tu tenais pour les papiers je te dis stop le mariage là s'arrête net et je te dis la police là écoute moi je suis venu parce qu'on est marié oui la police là je n'ai pas un problème de papier renvoie-moi au pays je pars j'ai dit qu'un matin la police là va se marquer béni on va gérer ils vont te dire la vérité en face et à cause c'est parce que je suis gentil qu'elle veut faire aider la police aujourd'hui si tu veux je te laisse encore et ça va se compliquer sur toi je ne parle pas chinois je ne parle pas chinois oui voilà c'est même chose que je disais même chose que tu as dit à mon avis que tu n'avais pas que tu es incapable de me faire passer même pas la prison je suis je vais le faire si tu continues je vais le faire si tu compte je ne marche pas mais moi c'était pas bien qu'elle a la si j'ai peur de toi mon ami je te dis la vérité je te dis la vérité méfie toi de moi fait attention je n'ai jamais fait des mauvaises choses il suffit d'assez correct mais quand tu peux me montrer parce qu'on est marié ou quoi que ce soit sachant que j'ai poussé ma vie deux ans galère de la constitution que tu vas me faire passer par la prison je n'ai pas envie tu peux tu peux dire ce que tu veux tu comprends non tu peux dire ce que tu veux mais moi j'ai fait une chose ça c'est ça que tu veux que je veux te montrer je veux te montrer je n'ai pas envie que vous savons pas si tu veux tu vois pas tu vois j'ai peur de quelqu'un tu m'aimes de nettoyer appellement on vient me mettre de rejet pas non je n'ai pas de problème c'est état pas état ne t'achète pas je vais le faire tu peux me faire confiance un peu fais moi confiance ne te jette pas moi je suis n'appelle pas je connaissais le numéro j'appelle moi même ouais c'est ça je vais le faire si tu veux que c'est toi moi qui fasse j'appelle moi même oui appellent appellent ils ont béni appellent c'est le 18 le 17 pardon appellent ils vont béni appellent 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 c'est toi qui me met d'honneur je vais le faire il n'y a pas de problème mais c'est toi qui n'a pas de problème c'est pas ça je ne connais pas 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 franchement je ne connais pas mon ami ça t'a pris aïe mon ami là et aïe ça t'a pris je suis menacé franchement je suis menacé je suis menacé on attaque on ne m'attaque pas je suis traumatisée je suis traumatisée ah oui je n'ai pas envie d'honneur je suis traumatisée moi même je suis traumatisée il y a ma pauvre famille qui m'attendent à l'Afrique les enfants qui m'attendent les enfants m'attendent à l'Afrique je ne vois pas me mourir si tu m'a emmené ici pour me tuer je ne vois pas mourir comme ça donc je dois te sauver c'est toi qui tue les gens c'est toi qui tue les gens tu sais que je ne peux pas je suis suceur je ne peux pas laisser si tu me fais du mal parce que tu sais que je ne peux pas si mes gros maman meurt et que si moi je ne suis pas long dans des personnes et que tu me fais du mal pour ces papiers il n'y a pas de problème mon coeur a enrié l'assemblé Christelle fais moi du mal fais moi du mal Christelle ça va me toucher Christelle la première femme de mon coeur et 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 je suis fatigué du chantage 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 je suis fatigué du chômage je suis fatigué du chômage je suis fatigué du chômage Je veux qu'on m'amène à l'hôpital. Qui va t'amener à l'hôpital? Qui va t'amener à l'hôpital? Tu sais, tu ne peux pas m'amener à l'hôpital. Mettez-vous, je vais m'appeler les gens. Tu vas payer les gens si tu vas payer les gens. Pardon, ma question. 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 Depuis que je suis malade, on est dans les camps. Les primes font mal. Je ne peux pas m'amener à l'hôpital. Tout ça, je souffre. Mon corps, le traumatisme. Tout ça, ça me fait mal. Tu es toujours là. Ça ne te dit rien. Tu me prends comme un torchon? Non. Un torchon? Pourquoi tu veux me contente? Rappelle-toi aussi, parce que tu m'as fait un jour de guerre. Non, fais-moi partir. J'ai envie de partir. Fais-moi partir. Tu as un paradis aujourd'hui. Vrai, vrai. Il n'y a rien à faire, mon ami. Je souffre. Eh bien, écoute. Je souffre. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Je souffre. Fais-moi partir. Les compassions, là, j'ai commencé à supporter ça pendant des années. Fais-moi partir. Tu n'as l'air de la cirée. Fais-moi partir. Rappelle-toi. Ah, ouais. Tu n'as l'air de la croûte. C'est trop. C'est trop. Tu vois bien que c'est trop. Qu'est-ce que tu fous, là? C'est trop. Tu vois bien que c'est trop, maintenant. C'est trop. Ah, ben, écoute. Ah, oui. C'est comme ça. Ça sort comme ça, mon ami. Oh, mais ne teste pas. Ah, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il était outil. Il n'en passe pas. Il t'a même dit que ça ne passe pas. Oui. Ça ne passe pas. Un profiteur, comme ça, là. Jusqu'à 4. Un profiteur. Oui. Parce qu'on a profité des gens. Ce que la mère de ses jumeaux est venu chez nous dit, là. Elle avait raison. Un profiteur. Laisse-nous. Aujourd'hui, la mère, je vais tout faire pour avoir son numéro. Laisse-nous. Un profiteur, le premier ordre. Premier ordre. Un profiteur en paix. N'est-ce pas, j'ai le fait pour tout. Appelle Tata Dudu. Voilà. Tu peux appeler Tata Dudu. Appelle Tata Dudu. Voilà. Vous avez écouté la conversation. La conversation qui a été envoyée sur WhatsApp. Ici, c'est une histoire de couple en Europe. La souffrance de Mbeng. Une Viviana. Euh... Je sais pas si... Tata Doudou, tu es en ligne. C'est toi que j'appelle, lave et le téléphone du prézé à Mout. Ouais. Tata Doudou ne prend pas. Elle doit être en train de conduire. Oh. J'ai envie que Yvette Ngomati m'appelle sur le numéro du prézé à Mout. parce que mon téléphone, je suis en train de faire le direct avec. Oh, mince, comment je vais faire? Pardon, quelqu'un peut appeler SVS Cosmétiques pour moi, là? Pardon. Juste pour lui dire que je suis en direct, parce que je ne peux pas appeler mon téléphone personnel. Je suis en train de faire le direct avec. SVS Cosmétiques, oh, comment je vais faire pour? Je ne peux pas l'appeler, là. Comment je peux faire, là? Oh, oui, peut-être elle est en train de causer, là? Je ne connais pas son numéro comme ça, parce que je ne l'ai pas. Sinon, j'allais l'appeler avec. Qui a le numéro de SVS Cosmétiques, là? Parce qu'on va tout faire comme hier, hein? On va faire... Elle ne peut pas le Missunga. Dis ta 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 doudou quand on a été l'appeler. Parce que c'est elle qui peut m'appeler SVS Cosmétiques. Dylan, va, donne à papa. Voilà, alors, cette histoire que vous entendez, c'est une histoire de l'Europe. Comme j'ai toujours dit à mes fans, comme j'ai toujours dit aux gens qui sont en Afrique, l'Europe, ce n'est pas le paradis. En Europe, une fois qu'on est en Europe, il y a une histoire qu'on appelle les papiers. Et les papiers, c'est quelque chose. On appelle les Camerounais, on appelle ça le Kaolo. Allô, d'attends, doudou. C'est comment, là? Tu as été fait le Missunga pour le week-end? Hé, maman Missunga, oh! Oui, je voulais que tu appelles LVS Cosmétiques. Non, tu lui donnes le numéro du Président, moi, t'es m'appel sur ça. Parce que le gars là-bas. Non, dis lui, c'est manqué, hein? Qu'elle m'appelle sur le numéro du Président. Moi, tu peux donner le numéro 6 qu'elle m'appelle dessus. Parce qu'elle est en train d'essayer de me joindre, mais je coupe. Tu es en train de laver le Missunga? Oui, elle m'appelle sur ça, ce numéro. Merci, ma mère. Merci. Voilà, donc, c'est une histoire de papier, de mariage, tout ce qui va avec. Alors, vous avez écouté la conversation. C'est une conversation qui avait été enregistrée par le mari. Par le mari. On ne sait pas pourquoi il a enregistré cette conversation. Peut-être c'était pour faire écouter à ses amis. On ne sait pas dans quel but. Mais toujours est-il que ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Et nous avons écouté, ça nous a fait très, très mal. Ça nous a fait très mal parce qu'on s'est dit, un homme ne peut pas souffrir comme ça. Un homme ne peut pas souffrir comme ça dans un mariage. Il continue à rester, il faut qu'il parte. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Même si une femme est venue te poser en Afrique, elle t'amène en Europe, elle arrive, elle t'utilise comme son chien. Mais tu laisses ton mère. C'est elle qui m'appelle là. Donc, comme je disais, pardon, dites-moi une question en direct. Je vais, on l'entend l'appeler là, qu'elle m'appelle plutôt ce numéro du Président Amout. Alors, comme je vous disais, une histoire d'un homme maltraité. À premier abord, un homme maltraité, un homme qui souffre dans son ménage, qui pleure, qui demande à celle qui est allée la chercher, qui veut rentrer en Afrique, parce qu'il n'a pas de travail, il n'a pas ci, il n'a pas ci. Ça n'allait pas du tout. Alors, hier, après le voice, on a eu la dame la concerner. Elle nous a donné sa version des faits. Elle nous a raconté son histoire. Celle que vous avez écoutée, et celle que je vais raconter, parce qu'elle ne peut pas encore réintervenir dans le direct, parce qu'elle a déjà parlé. Elle ne parlera pas une deuxième fois. On est bien d'accord? Alors, la dame nous a expliqué ses souffrances, comment elle a souffert avec ce garçon. Apparemment, le monsieur ne vit même plus là-bas. Il est parti depuis. Elle nous a dit, elle est partie en Afrique, enterrer son père. Quand elle allait enterrer son père, elle est allée dans un magasin pour acheter le costume. Elle a rencontré un monsieur, le vendeur. Elle a dit au vendeur qu'elle avait eu deuil. Le vendeur lui avait promis de venir au deuil. Le vendeur était très sympathique. Et ils ont gardé la relation. Elle est revenue une deuxième fois, un an plus tard. En fait, elle est revenue quand ça fait les un an du deuil. Voilà, je crois que c'est là. Allô? Oui, maman. Ça va? Je suis en direct déjà là. Oui. Oui, mais je n'ai pas mis le hop à l'heure quand même. Tu veux que je mette le hop à l'heure? D'accord. Oui. Pas aller. Mais on l'a accusé des choses très graves. Il ne peut pas laisser que ça cale sur lui. Oui. Non, Martin, je n'ai pas mis le hop à l'heure, mais je ne vais pas rester longtemps. Non, je dis bien que je comprends très bien. Il ne veut pas parler. Je respecte les faits qu'il ne veut pas parler parce qu'on ne l'a pas attaché de venir parler. Tu comprends ce que je dis? Non, je comprends qu'il ne veut pas parler sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait normal. Mais sa femme qui est partie, l'est posée à intervenir sur un direct hier où elle a donné sa version des faits. Maintenant, personne ne lui force à intervenir. Facebook, ce n'est pas la justice. Tu comprends ce que je veux dire? S'il n'a pas envie de parler, qu'il ne parle pas, ça n'engage que lui. Tu comprends? Ce qu'il veut m'expliquer, c'est ce qu'il m'avait déjà expliqué. Il m'avait dit qu'il souffrait. On est bien d'accord? Il m'avait dit que ce mariage, c'était dur. Tu te souviens? Qu'à l'époque, il m'avait déjà dit qu'il souffrait dans un mariage et tout. Donc, franchement, oui. Donc, oui, mais je... Oui. Sa version des faits sur un direct. Oui, d'accord. On respecte, il n'y a pas de problème. Il en avait parlé avec moi de cette histoire, bien sûr, il m'en avait parlé. Hum hum. Et qu'il reste là-dessus, il s'était martirisé, il s'était à voir, on a... Voilà. Hum hum. Oui. Non, il n'y a pas de souci, mais... D'accord. Ok. Oui, mais pourquoi il a partagé les voice? Pourquoi il a enregistré, au fait? Ah, LVS, pardon, ne commence pas. Il a enregistré. C'est pas lui qui a posté le voice qui tourne partout, là. Ah, c'est lui. Pourquoi il a donc enregistré et balancé? Oui, c'est lui qui est enregistré, mais on ne sait pas quoi, exactement. D'accord. Hum hum. Pourquoi il a... Il a... D'accord, non, on respecte. S'il ne veut pas parler, on respecte. On n'oblige personne à parler. Tu comprends, non? Vraiment, on n'oblige personne à parler. De toute façon, je vais te rappeler plus tard. Comme ça, il parle avec toi. Quand il y a un problème... Non, ce n'est pas sa femme. Sa femme dit qu'elle n'a jamais rien partagé. Ce n'est pas possible qu'elle... Je ne pense pas. Ce n'est pas elle qui a partagé. C'est lui qui l'a envoyé au père de sa femme. Au père de sa femme. Le père de sa femme n'était pas morteux. Elle n'est pas au père de sa femme. Non, mais... Non, ça fait... Le père de sa femme n'était pas décédé. Donc, il n'a envoyé qu'au père de sa femme. Donc, le père de sa femme n'est jamais décédé. Il y a deux ans et trois mois, oui. Oui. Non, laisse. Non, je n'ai pas mis le opale, mais ce n'est pas un souci. Je ne mets pas le opale. Je t'écoute. Je ne mets pas le opale. Ça ne sert à rien. Je ne mets pas le opale. Je dis bien que je respecte ta décision. Je n'ai pas mis le opale. Oui, je sais. Tu ne veux pas parler sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord. Oui. Je te dis, on ne t'entend pas. Tu es en train de me parler, mais on ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. D'accord. Oui. 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 De toutes les façons, on avait déjà parlé. on va pas autrement à la télé à parler oui parce que le voile tourne partout là tu vois et les gens ils avaient très mal pour toi lui la vidéo dont tu m'avais parlé là non de toutes les façons un t'inquiète laisse je rappelle après c'est pas grave voilà donc en fait si vous voulez le monsieur il n'a pas envie de parler en direct parce que c'est d'abord un c'est notable en plus il a beaucoup de famille là les amis qui l'ont conseillé non n'intervient pas sur les histoires de facebook sur les histoires du direct là on respecte sa décision c'est tout à fait légitime d'accord on ne force pas quelqu'un à venir raconter sur sa vie sur les réseaux sociaux parce que nous les gens des réseaux sociaux nous restons ça nous retrouve en gros il dit que effectivement c'est lui qui avait enregistré le voice parce que il voulait avoir les preuves que sa femme le maltraitait il a donc envoyé au père de sa femme et c'est le père de sa femme qui a renvoyé à sa femme apparemment et puis voilà ça a commencé à se balader il ya deux ans trois mois nous respectons sa décision d'accord mais le problème c'est que sa femme l'accuse des faits très graves nous ne sommes pas la justice facebook là c'est l'étalage étalage veut dire que quand tu as ton problème que tu veux que tout le monde soit au courant c'est là où tu viens parler sur les réseaux sociaux c'est quelqu'un que je connais qui a un apparent une apparence très calme nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui s'est passé dans ce ménage nous ne pouvons pas exactement savoir mais ce que je vais vous quand même vous fait comprendre c'est que une femme blessée est prête à tout pour nuire je ne suis pas qu'on ne dit que tout ce que tu sais dit ah oui oui d'accord qu'elle vient souffler sur le jujube et qu'elle redit encore ce qu'elle a dit maman tu veux qu'elle revienne encore parler une deuxième fois non mais on ne le fonce pas qu'elle qui a d'abord dit qu'il a d'abord forcé de venir parler joanda et pardon faut pas faire comme si on a dit que vient parler voilà de tous les façons c'est que je vais te dire c'est que beaucoup de gens connaissent son histoire c'est quelqu'un qui a été maltraité qui a souffert dans son ménage comme beaucoup d'hommes comme beaucoup d'hommes mais maintenant ce que je vais dire quand même ce que un homme qui n'apporte pas quelque chose dans un foyer finit toujours pas être minimisé par sa femme à être insulté à être traité de tout un mec te disent aussi la vérité qu'il y avait un problème de binda sur ça tu comprends il y avait il y avait un problème de la binda parce que chaque fois elle voulait binda il ne pouvait pas binda il était souvent fatigué pour la binda lui il ya un problème le réellement le point c'est un problème du lit les faits qu'il n'y avait pas assez de sexe que le gars ne faisait pas beaucoup l'amour à sa femme il faut qu'il te dise ça que la femme le premier jour qu'il arrive la femme voulait faire l'amour sa femme voulait faire l'amour quand il arrivait du cameroun le premier soir il a posé ses valises elle voulait dire qu'ils partaient dans la chambre il était fatigué il ne pouvait pas aller faire l'amour et chaque fois elle insultait toujours le gars que va courir va faire le sport tu veux me faire l'amour ici tu es venu faire foutre quoi ici et il dit souvent qu'il était fatigué l'insulté le traité elle laisse attend je vais filer au direct donc au fait le monsieur réellement il ne veut pas il a dit qu'il ne veut pas parler mais le point c'est qu'un tout le problème c'est que vous voyez là tout le problème c'est que vous voyez pas trop de parler le problème c'est comment c'est comment quand le gars la femme veut beaucoup faire l'amour elle veut souvent faire l'amour avec son gars mais son gars ne lui satisfait pas au lit il ne veut pas beaucoup faire l'amour parce qu'il se sent il est aussi il n'est pas il dit qu'il n'est pas une machine pour faire l'amour tout le temps tout le temps et c'est comme ça que la femme commence à l'insulté tu sais à quoi va faire le sport tu veux me faire l'amour ici que c'est au fait c'est un problème de binda dont au fond c'est qu'il était fatigué de faire l'amour qu'il fait le soir la mouille ça c'est comme s'il sentait ses testicules qui faisait mal parce qu'il en avait marre de trop faire l'amour et la femme se trouve aussi qu'elle n'était pas satisfait tout ça on est bien d'accord on est bien d'accord et il y a aussi une autre chose que j'ai appris si c'est le mensonge ou c'est la vérité je ne connais pas christine nous a dit qu'elle allait au cameroun elle a connu le gars le mariage s'est fait par téléphone trois mois plus tard moi même j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai wanda ké c'est quel côté de zacher tu vis en europe tu pas trois mois tu rencontres un homme trois mois plus tard tu pas l'épouser que je ne connais pas c'est quel côté de zacher elle dit que c'est une histoire d'un cuit que oui elle est alors pays elle a mangé l'uncuit c'est comme ça qu'elle a mangé l'uncuit elle est rentrée subitement elle a accepté le mariage maman c'est l'autobacique on a mis dans l'uncuit et même elle a dit qu'on a mis quelque chose dans l'uncuit l'autobacique qu'il a envoûté dans la nourriture trois mois plus tard elle est partie elle a épousé le gars en réalité une femme à partir de plus de 40 ans veut se marier pour faire honneur à sa famille on est bien d'accord il n'y a aucune femme qui peut dire que non elle n'aime pas le mariage parce que toutes les femmes aimeraient aller se marier avant que ça ne se finisse il n'y a aucune femme qui veut dire que je n'aime pas le mariage non vous aimez parce que je ne comprends pas une femme qui vit en europe tu rencontres un homme avec tous les hommes qui a versé ici tu rencontres au bout de trois mois tu organises le mariage quand tu portes un sac tu peux te marier avec lui et la vérité ce que le gars avait derrière sa femme au pays et tout qui habitait avec sa mère parce que un notable doit avoir beaucoup de de femmes on est bien d'accord elle épouse le gars elle ramène vous les gars du pays là aussi à chouka vous voyez les rombiers de paris là les rombiers les rococos là qui sont ici elles ont déjà tourné jusqu'à elle vient au pays vous m'avez pas peur vous me dites qu'un africain arrive au pays un blanc peut épouser une fille au femme une femme au bout de deux mois je comprends mais tu ne peux pas me dire que une femme est ici tu rencontres un homme tu pars tu l'épouses vite fait vite fait quand tu l'épouses vite fait vite fait c'est aussi pour montrer à ta famille que te voilà tu es en train de te marier vous les femmes arrêtez de vous marier avec les hommes que vous ne connaissez pas c'est comme ça que vous allez prendre un criminel un jour mettre dans vos maisons à cause du mariage oui c'est comme ça qu'un jour vous allez prendre est-ce qu'on épouse quelqu'un qu'on ne connaît pas hein dites-moi un peu une personne que tu parles avec lui trois mois au téléphone tu peux connaître quoi sur lui le vrai couple c'est quand vous vivez dans la même maison c'est là où on sent chacun supporte la supporta de chacun vous avez compris non et vous les gars du pays là vous les paresseux du pays là que vous mettez le john sans vous tourner dans tout à quoi là quand une femme vient vous ramasser dans la dans la misère parce que si vous ne misérez pas quelqu'un vient vous épouse elle est refusé le mariage là vous les gars là que vous tournez toujours en ville avec les les vestes avec l'amidon là vous restez en vie vous tournez toujours là où il ya les bengis parce que vous avez les écorces en réalité vous avez vous avez les écorces pour attirer les les gens qui sont en europe vous avez les écorces que ça s'appelle le passe partout dès qu'il ya une fille quelque part vous commencez à mâcher ça comme le chignon pour marcher ça comme ça quand la qu'on te mâcher et médite sur une bengis qu'elle a tous les bengis médite ça tombe c'est comme la loterie ça tombe ça tombe tu comprends c'est à dire un homme qui reste au pays on vient de sortir un ton jambo tu as joué ton jambo tu as gagné jouer le jambo gagner ce que tu lance les piétudes tu as lancé ton gambi ton gambi a payé parce que maman selon jackpot un homme qui est au pays une femme vient l'épouser au bout de trois mois savez que non tu es trop chanceux c'est trop chanceux tu arrives en europe l'euro ce n'est pas l'afrique tu viens t'asseoir le whisky tu bois le circuit tu sors la boîte de nuit tu es dedans quand vous êtes en afrique vous les gars combien épouser les les femmes qui souhaitent vous envoie l'argent et vous entretiennent et entretien aussi la belle famille mais quand vous arrivez c'est un peu pas continuer entretenir l'effet vous pâtes et chouchera même sans papier on cherche le travail ok on cherche le travail tu peux le comme un enfant non je suis maltraité non je il ya les gens même qui font la peinture les gens qui font les travaux publics va même supplier que bonjour je n'ai pas les papiers veut travailler ma femme me maltraite pour fuir la maison vous pensez qu'un homme qui ne travaille pas il sera respecté un homme qui est dans une maison avait une femme qui n'a porté rien tu ne peux pas faire baby-sitter tu ne peux pas garder les enfants tu ne peux pas garder les enfants même pour aider celle qui t'a fait venir tu veux tout à soi tu joues les patrons comme ça tu crois que tu vas rester elle va que tu insulter même si c'est n'importe qui est insulter bien être vraiment fait imbécile dégage tu m'apportes qu'elle va poser parce que tu ne fous rien dont un homme doit voir sa dignité c'est ce roman parce que les femmes sont que les rombiers de même son coeur qu'elle a dit à ton macabou dont ce que tu verras tu dis que tu n'as jamais rien donné elle va toujours dit que tu n'as jamais rien donné est ce que je vais vous faire comprendre ce que quand tu te maries quand un noir te donne les papiers tu peux mourir de crise cardiaque le blanc ne peut jamais te faire la souffrance que ton frère noir te fait les blancs dont les papiers si tous les jours il ne parle pas fort quand une femme donne les papiers à un homme dans ce pays elle peut le tuer mais quand les hommes donnent les papiers si ça finit eux ils ploquent dans leur coeur il pleut dans leur coeur comme la femme là m'a fait j'ai donné mes papiers la fu avec mais quand c'est une femme ça ne finit jamais on en a ras le bol ok on en a marre c'est trop mais attendez vous les hommes là vous n'avez pas peur hein vous n'avez peur de rien tout ça parce que vous voulez venir en europe c'est l'esprit de l'europe qui vous anime bien même soit même soumis à la maison tu restes là tu ne travailles pas même si c'est moi un homme qui ne travaille pas qu'ils sont tous les jours dans les boîtes de nuit qui surtout et s'amuser non mais tu vas pas rester suis désolé quand tu ne travailles pas que tu n'as qu'on n'a pas l'argent on se couche à la maison on dort ça confirme qu'on n'a pas les dos mais tu ne peux pas dire que tu ne travailles pas ta femme pas au travail elle revient c'est elle qui lave les assiettes c'est elle qui fait ceci c'est elle qui fait ceci elle travaille pour vous deux mais toi tu là tu ne fous rien et tu ne fais que sortir pour aller en boîte même si tu n'as pas l'argent bien sûr ici en europe tu n'as pas besoin d'argent pour boire les amis sont prêts à te donner à boire mais pour donner pour te donner où dormir c'est un problème si je veux manger et boire je peux tourner comme je veux mais c'est où dormir qui est un problème en europe c'est où mettre ta tête et vous les hommes là quand vous arrivez ici en europe arrêtez d'écouter les conseils toxiques de vos amis parce qu'ils sont là avant vous quand vous vivez avec une femme arrêtez de donner les détails de ce que vous vivez dans vos maisons à vos amis ouvrez que ces amis là vous conseille comment 1 ouvrez que ces amis là vous reste comment vous respecte comment tu peux pas être que tu es dans un couple c'est déjà vous cachez vous ne dites jamais que c'est la femme qui est venue vous chercher en afrique si tu n'as pas l'âge si tu ne travailles pas rend même les services à la maison ne sors pas tu table les deux jours dehors trois jours dehors mais tu vas rentrer où tu étais tu vas rentrer habiter là où tu pas dormi arrêtons un peu c'est pas tout c'est vous pensez que les amis là qu'on sait trop bien c'est pas tout ce qui se passe dans le couple qu'on raconte à ses amis il ya beaucoup d'hommes qui sont maltraités cela moi je n'encourage pas ça moi je n'encourage pas j'ai toujours dit aux femmes que les femmes qui se plaît qu'on les fait pas l'amour si tu insultes ton mari ne peut même pas bander je suis désolé une femme qui insulte tu finis d'insulter ton mari et tu as envie qu'on partait faire l'amour quel on va est ce qu'il va se lever même je vous ai déjà appris si comment faire avec tout le monde comment fait près de vos de vos maris c'est la douceur d'accord je ne peux pas vous ne pouvez pas me dit que rappel christelle et tout facebook c'est pas la justice on voulait attendre la version du gars le gars a dit qu'elle rappelle encore un match le djim c'est pas elle souffle sur le djim pour redire ce qu'elle a dit hier parce qu'il a été maturisé dans son couple il a souffert il a une famille il ne veut pas être sur les réseaux sociaux voilà on passe à autre chose on est bien d'accord on passe à autre chose non mais est ce que tu les conseils écoute 1 quand le mariage était sucré oui quand le mariage est sucré souvent ici dehors maman dans tous les couples il ya les problèmes et moi je vais vous dire la vérité les femmes mentent beaucoup je ne mets pas la parole de christelle en doute bon madame j'ai tué qu'on voulait des fois est ce que tu appelles souvent je suis fatigué et ce 15 minutes batterie les femmes mentent beaucoup oui quand une femme ne veut plus être avec un homme elle est prête à tout pour le détruire ça parce que ce sont des choses que moi j'ai assisté à certains nombres de choses vous aussi quand vous partez marier les hommes que vous avez les enfants là surtout des filles là il faut faire attention il faut faire très attention moi je dis aucun nom on ne peut pas permettre quelqu'un qui comme cette femme accuser ce monsieur de d'attouchement c'est la justice qui va le poursuivre ce n'est pas facebook qui va le suivre il va gérer ça avec la justice non je peux pas mêler le téléphone sur des oeufs pas ouvrir des photos suis fatigué je dois prendre la route là pour entrer sur sur le président donc vraiment beaucoup de courage à toi christelle beaucoup de courage à vous deux parce que chacun pleure quelqu'un me dit pourquoi tu as floc et 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 ne commencez pas vous puis tu n'es que paris c'est la merde on va jeter les enfants ma faux non j'ai pas dit qu'il faut jeter les enfants j'ai dit qu'apprenez de apprenez à connaître tous les hommes avant de les épouser le mariage c'est pas une fin une fin en soi c'est essentiel de courir on épouse quelqu'un qu'on connaît on épouse pas quelqu'un qu'on va apprendre à connaître on apprend à connaître un homme ou une femme avant de l'épouser avec ses qualités ses défauts ce n'est pas qu'on épouse quelqu'un avant de l'apprendre à le connaître ça n'a pas de sens je suis désolé nous avons vu beaucoup de nos soeurs qui se sont mariés ici à paris qui a duré trois mois de mariage parce qu'elle ne connaissait pas donc voilà quoi quasi smith contre l'essai de casier judiciaire ça veut rien dire ma faux je veux témoigner non ma chipon tu sais quoi si tu as tes poèmes là bas dedans avec ta femme aussi là bas chez toi j'ai tapas vraiment aujourd'hui là ce n'était pas pour ça c'était pour que le monsieur dans sa version des faits il a dit ce qu'il m'avait dit avant ça reste comme ça mais il ne peut pas intervenir parce que sa famille le conseil parce que ses amis l'ont conseillé c'est tout ma chipon appelle sur le téléphone du du prézid après ce téléphone du prézid ou bien sûr le téléphone appels sur le téléphone qu'on appelle souvent pour les directs là tu veux témoigner quoi parle alors vite le téléphone si c'est quel numéro là le téléphone du direct la donne à ma chipon alors pardon et t'es folie si tu appelles que sur whatsapp par tu parles vite je veux pas durer pardon ma chipon tu peux appeler sur le téléphone le téléphone que tu connais là quelqu'un comment mon numéro à sable là qu'un message vocal zara zout qu'un message vocal tu m'as laissé un message vocal moi je n'écoute pas messagerie vocale déjà le téléphone si là vous n'appelez plus ans et c'est que ou à sapin ma chipon je compte jusqu'à 5 1 si tu n'appelles pas ma faux il avait dragué ma femme je vais je vais témoigner je vais témoigner tu m'étais moi magie point pour tous cas c'est oui gaston allo oui c'est gaston ma chipon c'est qui oui une abeille oui ouais c'est que l'histoire on ne devait même pas intervenir sur ça parce que ma batterie est déjà fini là non pas d'insulte quand même on est bien d'accord vas-y parle alors d'accord ok merci donc en fait ce que je voulais dire ma fausse c'est que quelque part le monsieur c'est voilà c'est tout à fait louable de sa part de pas vouloir intervenir mais je je pense qu'il a il a beaucoup de tort parce que monsieur qui en europe depuis qui n'a jamais travaillé on sait tous comment ça se passe et puis il ne peut pas dire que parce qu'il n'a pas de papier pour quelqu'un qui vit en région parisienne il peut il peut rien faire qu'il peut pas subvenir aux charges de son foyer donc il y en a plein qui n'ont même pas de papier et en plus lui il a été régularisé depuis son arrivée ça veut dire quand tu viens pour un regroupement familial surtout pour un mariage tu as droit le qui arrive en europe c'est sa femme qui s'occupe de lui qui fout absolument rien qui peut même pas aider sa femme à garder les enfants parce que plusieurs personnes ont dit c'est quelqu'un qui est dehors qui fait la fête tout le temps on comprend tout de suite quel genre de personne c'est donc s'il veut dire aujourd'hui que oui il a été martyrisé et tout c'est c'est tout à fait normal parce qu'une femme quand elle épouse un homme c'est pour c'est pour avoir une épaule sur laquelle elle peut se reposer donc si lui il arrive en europe parce que il veut juste se dire qu'il est en europe il faut qu'il monte qu'il descende qu'il boit des champagnes et tout mais ça veut ça il sert à rien du tout et s'il sert à rien pourquoi est ce que cette femme là devrait le supporter pourquoi est ce qu'elle devrait supporter les charges c'est pas un enfant un monsieur qui va sortir qui va aller boire et qui va venir pisser dans ton lit toi tu vas changer les draps et le matelas comme si tu avais un bébé dans la maison est-ce que les gens ils ne pissent pas au lit je crois que c'était juste une façon de parler ah mais il a dit il a dit ma folle la dame aussi a répété la même chose même dans la l'enregistrement il dit ouais parce que tu me traumatise j'ai pissé au lit elle lui a dit mais tu l'as fait plusieurs fois donc ça veut dire que le monsieur il va il va se saouler la gueule et il va venir faire pipi dans le lit et c'est à la femme de changer le linge et de changer les matelas à un moment stop quoi c'est pas c'est elle aussi c'est l'enfant de quelqu'un c'est pas parce que la fille oui elle a été amoureuse oui elle est venue et à épouser et alors c'est pour ça que tu dois la traiter comme ton employé elle n'est pas son employé ça veut dire qu'ils doivent partager des charges il est arrivé en europe il a eu un titre de séjour il peut très bien se bouger le cul et aller bosser il n'a pas à s'asseoir et dit ouais je travaille pas il faut qu'on me donne c'est faux ma faux avec un récipicé de trois mois quelqu'un peut très bien travailler en france ni surtout à paris il y en a qui n'ont même pas un titre de séjour mais qui travaillent dur ma faux oui donc ce qu'il dit c'est archi faux non il travaille déjà il travaille déjà mais il ne vit plus avec la famille était parti depuis parle de la période où ça s'est passé il dit à la dame il faut que pourtant il avait déjà quand il est venu même seulement ma faux le visa qu'on te donne au cameroun quand tu viens pour le mariage ce visa est valable ça veut dire il vaut titre de séjour donc ça veut dire que même seulement avec son visa il peut travailler il a l'autorisation de travailler en france donc il travaillait pas il montait il descendait il s'asseyait il se soulait la gueule elle doit bosser comme une malade toute la nuit et en plus elle doit le nourrir il peut même pas lui donner un coup de main elle doit encore réfléchir sur comment s'occuper de la garde de ses enfants mais c'est ça le résultat c'est ça le résultat et puis la dame moi je la comprends parfaitement parce qu'à un moment il faut qu'ils arrêtent c'est pas parce qu'une fille vient vous chercher en afrique que vous allez vous permettre de faire n'importe quoi parce qu'on va dire que en europe les femmes sont en manque d'hommes mais c'est des fonds les hommes il y en a partout dans les rues si c'est d'être que pour un coup de soie un coup d'un soie parce qu'elle veut se faire sauter elle peut se faire sauter quand elle veut donc il faut il faut un moment qu'on arrête donc voilà c'était un petit peu merci c'est toi gaston machipon c'est tout c'est machin merci c'est machipon a donc en fait c'est une femme qui se cache des profils machipon aujourd'hui j'ai compris tu me parlais souvent ma femme a fait que ma femme avant t'a attrapé c'est bon non vraiment merci pour son intervention mais sans vous mentir je dois prendre la route là ouais il faut quand vous arrivez à nous vraiment essayer de job de travailler même si c'est essayer de travailler pour pour aider votre conjoint aussi sincèrement et ça c'est qui batterie faible c'est qui c'est là oui bonsoir vous avez essayé de me joindre c'est Serge ah d'accord ah ouais d'accord bonsoir pardon la personne s'est trompée ou quoi parfois quelqu'un m'appelle je sais même pas oui ma mère non j'ai pas dit je fais qui veut explique ok oui il ya un membre de la famille du gars qui veut parler on va aller on va charger on va écouter un membre de la famille du gars arrêtez d'appeler trop comme savoir mon père il ya le rallonge ici maman je vais prendre le rallonge parce que ça va s'éteindre il ya un membre de la famille du gars qui veut parler un membre de sa famille non 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 c'est pas ton nom c'est sûr oui c'est un membre de la famille du gars qui te connaît de un membre de la famille du gars qui veut parler ouais ça va s'éteindre pardon attendez non je voulais le rallonge pour poser non comme je mange un membre de la famille du gars veut parler on va écouter oui ça va aller ma cissée moi je suis là bas je mets comme ça maman je viens ici chez vous je vous donne c'est mal au au travail jusqu'à un membre de la famille du gars veut parler pardon excusez moi excusez moi voilà ok bah vous pouvez parler là attendez 1 le whisky monter le soulève conduite la police voilà un membre de la famille du gars veut parler je mets le haut à l'heure et maman ça glisse pardon attendez qui m'appelle même là je suis pas en direct et pardon je ne peux pas décrocher maman pardon m'appelle encore là bas non je pourrais que les gens appellent trop voilà là c'est bon bon madame bonsoir vous pouvez parler bonsoir attendez madame s'il vous plaît je vais mettre le haut parleur voilà vous pouvez parler madame oui pardon baissez le volume du récepteur baissez la musique s'il vous plaît baissez le direct parce que je vous entends d'accord si j'interviens aujourd'hui c'est parce que depuis hier je je suis très 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 sidéré d'entendre tout ce qui se dit sur mon coulard c'est pas mon frère hein mais si vous voulez nous avons grandi ensemble je suis très choquée et très outré par la réaction de cette dame hier j'ai écouté la vidéo elle le traitait de de c'était quoi là de narcissique de manipulateur de tout ce que vous voulez mais je pense que c'est elle qui l'est parce que c'est cette dame qui demande à mon frère un mariage parce qu'elle était très déçue en europe elle a connu que des déceptions elle a fait des enfants avec un monsieur ici je préfère taire le nom mon frère m'a dit qu'elle vous avait tout expliqué par le passé et si vous voulez lorsqu'il vient en afrique pour épouser mon frère c'était pour ses besoins sexuels elle aimait déjà le papa de ses enfants qui était mariée et plus la mère d'être au temps elle a choisi de venir m'épouser moi je l'ai rencontré mon frère a rencontré cette fille elle allait faire le deuil de son papa et il trouvait qu'elle était trop grande pour lui c'est elle même qui s'est rabaissée à venir demander un mariage de mon frère les choses se sont passées comme ça s'est passé ça a certainement déclenché l'amour entre les deux mais mon frère n'a jamais eu une mauvaise intention vis-à-vis de cette femme jamais je sais de quoi je parle aujourd'hui elle le traite de tour ce monsieur est un notable il n'est pas marié au Cameroun il a été marié pendant longtemps mais divorcé vous comprenez madame il a été marié les épouses qu'il a au Cameroun c'est les veuves parce qu'il est notable vous entendez il n'a pas de femme au Cameroun sa seule épouse c'est cette dame mais lorsqu'elle arrive ici lorsqu'elle le fait venir ici pardon elle veut le traiter comme un torchon comme un tout ses enfants se servent de lui lorsque ses enfants finissent de manger c'est lui qui doit débarrasser les assiettes bref le rôle de père n'y était pas vous entendez ? je vous entends très bien donc le monsieur qui que vous soyez vous ne pouvez pas accepter cela elle a fait venir son Sodex à la maison le présenter à mon frère pour que mon frère l'accepte et qu'il fasse ménage à trois c'est une chose qu'un notable comme mon frère ne peut pas accepter pas du tout je suis désolée et puis j'ai entendu sur la dernière vidéo qu'elle voulait l'envoyer faire la prostitution mon frère est un notable nous avons quand même des valeurs ce n'est pas possible qu'un homme de valeur et c'est quelqu'un qui respecte la tradition prenne son épouse pour lui proposer de telles horreurs je suis désolée madame et ce n'est pas quelqu'un qui a connu la souffrance ce n'est pas quelqu'un qui a connu la malère c'est vrai que c'était une opportunité pour lui c'était un amour la dame lui a tardu la même deux fois et elle dit qu'elle est venue ici pour qu'il a fait venir ici pour se marier mais non depuis le Cameroun elle a commencé à annuler le mariage lorsqu'elle s'est rendue compte que le papa de ses enfants pouvait revenir donc le monsieur a seulement forcé et parce qu'il était déjà marié les choses se sont passées de façon à ce que le recoupement familial on lui a donné un visa il a retrouvé son épouse et lorsqu'ils sont arrivés il est arrivé ici il a dit au monsieur de dire qu'il est venu par la route parce qu'il ne voulait pas que le papa des enfants fasse qu'ils ont fait les démarches au point d'avoir le visa je suis désolée les distances sont tellement longues je me ménage je suis très en colère je ne comprends pas elle me connait très bien si elle est dans votre directe elle m'écoute elle sait de quoi je parle et elle sait que je dis la vérité voilà pour l'instant ce que je voulais dire waouh je vous remercie donc au fait elle a présenté son ex pour qu'il fasse mariage à trois à trois waouh oui parce que elle voulait se servir dès deux le monsieur il était marié et de temps en temps apparemment sa femme la jetait dehors et il revenait vers elle et elle voulait que mon frère accepte et qu'il vive avec tout ça donc on a quand même une tradition on ne peut pas accepter ce genre de choses elle sait que c'est la vérité oui elle a aussi accusé le gars des attouchements qu'est-ce qu'il pense elle n'a jamais fait d'attouchements il ne sait même pas de quel enfant il s'agit madame mon frère ne sait même pas de quel enfant il s'agit c'est tout simplement parce que lorsqu'il a été interpellé par la police on a trouvé une vidéo à caractère je ne sais pas pédophile qui ne lui appartenait pas c'est une vidéo qu'on lui avait envoyée et si vous voulez il a la dame cette dame a entendu dire que son mari avait été interpellé pour ça et elle est venue intervenir elle a profité de ça si vous voulez pour pour faire croire que mon frère avait fait des attouchements à sa fille vous m'entendez donc tout ça c'est des histoires montées et elle l'avait toujours dit dans notre famille madame nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans ce couple parce que mon frère il ne nous a jamais rien cassé il nous a toujours mis au courant de tout ce qui se passe à chaque fois il nous disait elle lui disait qu'elle est capable du pire et si vous avez écouté les voix que mon frère avait enregistré à aucun moment elle lui a reproché quelque chose à aucun moment elle lui demandait c'est bon de partir de chez elle bon il est parti c'est tout et pour quelle raison parce qu'il voulait récupérer son ex le papa de ses enfants donc voilà et à chaque fois qu'il y avait un incident où le papa de ses enfants voulait revenir à la maison il était obligé de mettre mon frère dehors c'est la quatrième fois ou la troisième fois qu'il l'a fout dehors en trois mois madame en trois mois de vie le monsieur est venu en décembre en février elle l'avait déjà jeté dehors pour la première fois à minuit waouh oh la la donc je voulais pas intervenir mais c'est quand même assez trop je vois les commentaires c'est décevant c'est horrible c'est n'importe quoi oh la la merci de votre intervention madame dites à votre frère qu'on respecte sa décision et voilà courage à lui pour la justice ouais d'accord c'est vous qui est avec ou déconseillé de ne pas intervenir d'accord je veux pas qu'il intervienne d'accord merci beaucoup madame donc la dame a déconseillé son frère que oui mais vous aussi vous posez la question donc je dois dire à la dame que qu'elle accueille son frère oui allo les gens ils ont transigné au direct allo oui allo oui bonsoir oui ma flore oui je sais que je suis en direct là tu es en direct oui c'est d'abord je te je sais je sais je suis en train d'écouter parce que j'en ai ma moi aussi là j'en peux plus je vais te dire baisse d'abord le volume je te dis après tu remets deux secondes oui d'accord voilà il y a quelqu'un qui veut parler je laisse la personne parler oui allez-y madame vous êtes-tu la type oui est-ce qu'on m'écoute très bien là le volume est bon ou pas le volume est bon on vous attend on vous écoute très bien d'accord déjà de 1 je salue toute la team la team pédégiste bonsoir madame bonsoir 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 pdg internationale flore de lille là bon je me permets d'appeler aujourd'hui parce que vous savez je suis une travailleuse sans salaire dans l'ombre alors l'histoire que j'ai écoutée depuis hier soir me donne vraiment des cieux froides parce que ce monsieur je le connais très très bien quand je dis bien mais très bien elle a commencé à raconter l'histoire hier le début était vrai l'histoire qu'elle allait chercher le costume de son père dans un maraza à Douala et tout oui et par la suite le monsieur lui a proposé comme elle a dit oui 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 tout s'est très bien passé mais elle a oublié de mentionner que c'est elle qui dit aux gars qu'elle aime et qu'elle souhaiterait vraiment vivre avec lui tout se passe comme elle a vraiment dit c'est Chonelas parce qu'à un moment donné elle a mentionné le nom de Chonelas mais très mal elle est incapable de dire la vérité que c'est Chonelas qui organise le mariage au Cameroun elle a dit qu'elle ne connaissait pas Chonelas non ? mais comme dit organiser le mariage le mariage c'est quoi ? si ton ami Chonela te donne à son ami qui est Martin 1 500 000 ou 2 500 000 pour le dépanner par rapport aux affinités qu'ils ont ensemble mais quelque part quand même pour un mariage au Cameroun c'est énorme voilà donc à l'entendre raconter toutes les histoires et les voices que vous écoutez s'il vous plaît ce ne sont pas les voices d'aujourd'hui c'est les voices c'est-à-dire du monsieur il arrive il sort du Cameroun il y a quelque chose comme 2 mois 3 mois par là voilà donc tous les voices que les gens vont écouter aujourd'hui c'est nous qui le conseillons d'enregistrer la gamme parce que nous on en avait marre que quand il arrive au Tarot à la gare de Lyon que tu connais très bien il raconte l'histoire les gens rigolent et les gens le donnent les conseils oui c'est nous qui l'avons conseillé va voler les papiers et tu vas demander tu vas occuper ton titre ta carte de 10 ans parce que la fille avait dit non je ne te donne pas oui vous avez écouté les voices je ne te donne pas c'est ce que je ne donne pas et quant à ce que tu disais tout à l'heure c'est par rapport au sexe c'est vrai tu ne peux pas me binder à un gars que tu n'as que là-bas en bas ça nous bat elle veut c'est manquant elle veut c'est manquant et quand elle se plaint que le gars ne veut pas travailler quelqu'un arrive en France il y a 2 mois le titre de séjour n'est pas encore sorti il voulait qu'il aille prendre l'argent pour vous donner 800 euros tous les mois on a forcé tellement on écoutait les voices tous les jours ça nous rébellait on a dit bon vas-y donc à l'aéroport et débrouiller c'est comme ça qu'il vendait les cardenas quand quelqu'un voyage là qu'il a manque de cardenas sur sa valise il vendait les cardenas à l'aéroport 20 euros 15 euros pour pouvoir venir donner à la fille que même si ça n'atteint pas encore 800 va quand même lui donner ça c'est ce qu'il faisait dans un premier temps cette fille c'est une grosse menteuse et là où elle raconte que le père de son enfant s'est monté sur les sanduilles c'est une menteuse de feu elle nous arrivait à la gare de Lyon un 5h le matin si elle est en train d'écouter elle est partie en vorage d'amoureux c'est à dire avec le père de ses enfants au moment de rentrer la voiture s'est gâtée en route vers 2h elle a commencé à appeler le gars ne décochait pas vers 3 et 4 nous on en avait marqué le téléphone sonne on a dit non matin tu dois décocher peut-être qu'il y a un problème le gars décoche oui nous sommes en train de rentrer la voiture s'est gâtée en route tout le petit argent qu'on avait on a tout dépensé fais tout et tout jusqu'à ce que tu nous envoies Ouest-Réunion demain de là où nous sommes c'est comme ça que le gars s'est battu il a fait Ouest-Réunion sinon c'était fini pour lui il ne devait plus jamais rentrer dans cette maison elle dit que le gars fait la fête le gars ne fait pas la fête je suis désolée Chonella c'est son meilleur ami Chonella lui dit que non je ne peux pas te donner tous les jours viens apprendre à pêcher c'est comme ça que Chonella le prend pour travailler au Biblos donc quand il parle il dit qu'il fait la fête il ne fait pas la fête il n'est pas pointé donc il n'est pas travaillé c'est comme ça quand on le dépande 20 euros 30 euros Chonella a dit que non je te laisse la maison comme ma maison parce que lui il est au Cameroun et Martin en France je te laisse la maison comme ma maison non j'ai comme c'était ta maison donc on ne le donnait pas un vrai salaire mais on le dépannait de temps en temps et si Martin a un vrai problème il peut vraiment mettre la main dans la poche ce qui énerve même la fille c'est que elle est restée elle n'a pas super Martin avait déjà la carte de 10 ans parce que nous on l'avait dit que va voler les papiers tu photocopies et tu vas à la préfecture Martin est malade veuve comme vous entendez là la fille ne voulait rien entendre vous comprenez c'est comme ça que Martin a volé les papiers on lui donne le titre de séjour et quand en décembre quand on m'a dit que Martin est parti au Cameroun il y a une une cérémonie des notables parce que il fait partie des grosses des histoires des notables si tu veux il est obligé de se rendre au Cameroun la période là il n'a même pas le billet d'avion c'est Chounares qui lui dit que ouais papa comme tu vois là je te prends le billet d'avion tu reviens donc c'est quand Martin va au Cameroun elle l'entend seulement elle se dit il a donc pris les papiers pour voyager elle me l'a reconnu hier qu'elle ne savait pas pour te plainte pour la première fois elle me l'a reconnu hier qu'elle ne savait pas qu'il avait eu sa carte de 10 ans voilà donc on peut vous dire que tout ce que je dis là je ne mens pas on dormait tu connais tu connais la maison Flore et en même temps tu me connais à la gare de Lyon quand elle partait je vois sur la matière donc à un moment donné elle dit au gars sort de la maison sort de la maison la maman de la gare de Lyon dit que ah vu qu'on dort on ne peut pas te jeter donc toutes les nuits qu'elle dit qu'il faisait dehors là il sort de la gare de Lyon il part en boîte de nuit travailler chez son frère son hélas dans sa tête jette le à un moment donné parce qu'elle a entendu qu'il est parti au Cameroun elle se pose la question que dont il a même l'argent dont il a même les papiers sa tête chauffe elle t'a porté plainte le gars il a recherché au moment là après c'était là les histoires d'accouchement et machin c'est elle qui montre ça je te dis sachant que quand on va le prendre oui sachant que quand on va le prendre ça sera chaud pour lui effectivement quand on le prend la chose qui le fait dormir même en garde à vue c'est parce qu'on tombe sur son téléphone on trouve les histoires de photos qu'on envoie partout partout là que tout le monde connait c'est ce qui fait qu'on le garde hein toutes les gens réfléchissent un peu qu'on ne colle pas ses manteaux sur l'enfant d'autrui on sait que les hommes sont devenus perdus mais je ne vois pas ce monsieur à partir de toucher l'enfant d'autrui la seule chose qui choque cette fille c'est que Matin ne voulait pas descendre à la case lui-même il avait dit c'est une sale fille elle s'est plommée même avec sa mère qu'elle dit là qu'elle ne somme pas au savoir elle ne parle pas et sa mère c'est-à-dire on la déteste tellement dans sa famille elle fait gros gens là maintenant parce qu'elle voit trois mille personnes en direct qui vont écouter le problème non jusqu'à ce qu'elle pleure elle pleure quoi ? on est tous les êtres tu le vois on sait que le carol ce n'est pas facile ici tu pourrais même le châssis de la maison mais tu le laisses et les papiers sachant que j'ai aussi aidé quelqu'un avec les papiers elle raconte des histoires elle ne sait pas que les gens connaissent toute leur histoire du début jusqu'à la fin et ça je peux l'assurer Matin ne peut pas faire du mal même à une mouche c'est impossible c'est quasiment impossible donc elle arrête de raconter les histoires et si elle veut vrai vrai si elle est sûre que ce qu'elle dit est vrai qu'elle vienne vraiment manger le jujube comme Matin a demandé tout à l'heure c'est un notaire il ne peut pas venir se mettre sur les réseaux sociaux même le roi va entendre qu'on est entré et le tiendrait partout la fille elle ne sait même pas ce qu'elle risque elle ne sait pas qu'elle va se couler coucher comme ça elle ne sait pas où sa mort vient par rapport aux histoires des notables elle a trop traumatisé ce monsieur qu'elle arrête l'histoire de mensonge accouchement jamais elle ment elle a monté les enfants et nous tous nous savons que la vidéo qui a succulé ici à un moment donné ça n'a jamais été lui pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne l'a pas encore pris pour l'enfermer tu vas toucher l'enfant de truie comment tu essaies de circuler comme ça non tu ne peux pas toucher l'enfant de truie on te laisse ici en Europe on t'enferme immédiatement depuis que ses papiers sont sortis l'enfant de truie travaille même la vidéo qui était au Cameroun en l'exemple c'est normal que tu donnes tes papiers à quelqu'un qui va jongler pour un mois en attendant que je revienne ce n'est que normal parfois les gens travaillent deux, trois avec les papiers et si vous avez 600, 800 pour que ça donne 1200, 1400 ça dépend je n'ai jamais vu une fille méchante comme cette fille c'est-à-dire que je suis un criminel encore blanc tu es devenu longuère longuère c'est rien tu es devenu longuère longuère c'est-à-dire que cette fille mais elle bavade quatre de temps mais le gars venait souvent au tard à la maison à la gare de Lyon il met les voix comme ça les gens écoutent on dit mais c'est qu'être humain qui bavade quatre de temps au final ça nous faisait rire mais c'est nous qui l'avons demandé va voler les papiers et enregistre-nous tout parce qu'on est sûr qu'à la rue que la femme la bavade un jour ça va péter et voilà c'est arrivé est-ce que la police a enlevé ses papiers ? apparemment c'est ce qu'elle a dit ce qu'elle a dit je ne l'ai même pas encore eu depuis ce matin je dis qu'elle finit avec toi je vais l'appeler depuis 20 heures que tu as lancé je suis en direct il a refusé je suis d'accord qu'il n'est pas même pas moi je suis d'accord je suis personnalité ça ne reprend comme c'est difficile les gens elle parle de maison au Cameroun la maison de 4 millions ça a fait ci ça a fait mais les gens racontaient n'importe quoi même si c'est une maison de 1 million tu simplifies le tout d'autrui au Cameroun lui il était vendeur de vêtements et puis quoi ? c'est ça qui t'a pris le gars l'avait même proposé à l'époque au Cameroun que non moi je sais que je l'avais vu à la gare du nord je m'enclis quand il m'avait parlé il m'avait parlé de cette histoire il m'a dit que pardon aide-moi de faire le direct je souffre je lui ai dit que si tu souffres pourquoi tu ne pars pas alors moi c'est la question parce que je me suis dit que le mariage si tu n'es pas bien tu pars tu ne laisses pas ta vie est-ce que tu comprends un peu ? oui moi je ce que j'ai appris moi ça m'a très surpris de la personnalité quand même franchement parce que c'est quelqu'un quand même que j'ai rencontré plusieurs fois et j'étais quand même très surpris sans te mentir j'étais sidérée hier j'étais j'ai dit la seule chose qui dépasse le gars c'est qu'il rentre de la boîte de nuit comme les gens pensent que peut-être il partait sa musique il travaillait il travaillait chez son ami Cholé Lars le matin il sort de la boîte de nuit il est à l'aéroport il vend les cadenas 50 euros pour venir donner à la salope comment elle non laisse comme ça pardon elle dit ça pour que les gens ont la passion pour elle ouais pardon elle dit ça pourquoi il y a une personne qui connait bien la dame qu'elle veut parler la dame la personne aux Etats-Unis qui veut absolument parler d'accord donc vraiment j'ai compris on comprend tout ça c'est que le gars dit qu'il ne parle pas nous respectons ça donc non elle croit que le gars a la famille qu'elle ne croit pas que le gars n'a personne même s'il faut qu'on vienne témoigner au commissariat nous on va venir ne vous ment pas j'ai vécu les pleurs de ces garçons ils pleuraient tous les jours que je fais comme moi on ne dit pas que les gens tu viens à la gare de Lyon c'est comme ça qu'ils dormaient à la gare de Lyon sur le canapé que beaucoup de gens parmi aujourd'hui c'est lui le malhonnête maman prenez quelqu'un d'autre prenez quelqu'un d'autre c'est bon d'accord allo Verlaine c'est la reine mais tu voulais intervenir non oui la reine mais pardon je prenais le dossier si je dis d'accord j'ai mis le haut parleur tu peux parler pardon stop I'm getting inside the life now oui je suis donc les gens m'écoutent oui les gens t'écoutent oui je suis en train de dire que reine mais vraiment je ne suis pas une menteuse et je suis une femme pieuse très pieuse je connais très bien ce dossier je ne connais pas Christelle mais je connais trop bien ce dossier quand Christelle est en train d'épouser ce monsieur c'est quand son père est mort et quand elle a elle partait acheter il y avait l'habit de son père et on avait oublié d'acheter la petite pochette qui va dans la poche de la veste de son papa j'étais au Cameroun en ce moment là oui j'ai assisté au deuil parce que c'était par relation les parents de Christelle c'est une très grande famille ils sont trop trop riches bon Christelle comme elle est abinose même son premier mari l'a abusé parce qu'elle était abinose et c'est une fille qui est très très belle vraiment les gens n'ont qu'arrêter moi je vois sa belle famille en train de venir parler là c'est des menteurs c'est des menteurs elles viennent avec la voix des blancs parler quand on dit qu'il est il est quoi il est un notable s'il était un vrai notable les notables ont le droit d'avoir même 80 000 femmes et tous s'accommodent à aimer toutes les femmes qu'ils ont donc si c'est maman privé je suis en live pardon maman si le gars était vraiment un vrai notable et qui avait un peu un peu peur de Dieu il devait honorer cette fille la respectée et non l'insulté albinos et machin et tout ça moi j'ai mal c'est parce que je ne connais même pas parler le français le gars là est maudit à jamais et toute sa famille je suis en live sa famille même qui est en train de venir intervenir en faux là tous sont maudits je dis mère contre eux je dis mère contre demain mère contre après demain c'est pourquoi il y a des gens qui sont maudits jusqu'à la fin de leur vie en malhonnêteté comme ça un gars comme celui-là comment quelqu'un peut arriver en France un malheureux dernier des malheureux moi-même je suis née dans une famille très très pauvre très malheureuse mais vraiment on essaye de tout faire pour blanchir l'image de la femme de demain après demain moi j'ai remarqué quand je vois une grande dame comme celle-là et qui a étudié qui vient parler avec les faux voix des blancs elle parle quoi même elle est intellectuelle de son état vraiment qui pleure à sa place j'ai pitié pour la petite Christelle mais je peux dire à Christelle qu'elle est une très belle femme et que c'est les albinos c'est le seigneur qui l'envoie comme ça albinos n'est pas une maladie albinos n'est pas le pôle c'est une très belle femme qu'elle reste tranquille elle aurait un autre mari que ce pété de race n'ont pas la boucle tendance vraiment c'est à cause des gens comme ça que les femmes n'ont même plus envie de se marier on devient des lesbiennes des pété elle est quoi elle est quoi là c'est à cause des derniers et pervers je vous dis bien j'étais au Cameroun j'ai assisté au deuil du père de Christelle toute la famille était contre le mariage de Christelle et de ce voleur là s'il s'assoit dans tous les bars à Paris là il est en santé éléphant ça dit ou bien quoi là il avait bien mal mais c'était pas gonflé comme ça il n'a qu'à aller mourir parce que déjà même il est né pour mourir et souffrir c'est pas gentil ce garçon là n'est pas gentil je tiens encore mercon de matin là où je suis mercon matin mercon matin mercon matin mercon nous avions des soeurs nous avions des nièces et nous avions des vraiment de Dieu cet enfant cet animal a été d'abord complexé par le fait que Christelle est albinose elle n'a pas acheté le fait qu'elle soit albinose c'est Dieu qui l'envoie albinose et puis c'est une très belle femme moi je connais des femmes noires ou blanches même qui sont tellement laides Christelle elle a un bon poids comme toi là les fesses bien ronties derrière elle est belle comme femme je n'ai pas dit maman c'est que moi j'ai dit j'ai vécu la scène et je connais même certaines des familles de cette Christelle là j'ai vécu l'histoire l'animal a voulu s'enrichir derrière Christelle mais il ne l'aura pas et il faut que les gens comprennent que si le gars est en voie de déportation et whatever c'est pas à cause de Christelle il n'a pas juste violé les enfants de Christelle il faut que les gens écoutent bien l'histoire avant d'intervenir Christelle bigobe à toi et sois confiante bisous bisous à vous là merci de tout ce que j'avais à dire merci 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 beaucoup de m'avoir fait intervenir parce que vraiment j'allais même promis ici j'ai failli après les gens parlaient sans connaître ce qui se passe vraiment merci merci pour ton intervention merci ouais maintenant ça a tourné aux appels alors qu'au début je ne voulais pas faire l'appel d'appel si ouais quelqu'un insiste vous qui appelez là vous connaissez la personne il faut que ça soit les gens qui connaissent Christelle qui appellent parce qu'ils connaissent les deux allo oui allo lorraine bonsoir 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 la team pédéligiste bonsoir bon en fait mon intervention va aller oui allo oui allo on t'écoute oui j'ai dit allo en fait j'ai un conseil plutôt à donner aux gens par exemple qui vivent au pays et qui ont envie de se bâtir une vie en Europe toute cette histoire il faut que ça cède de l'amour à beaucoup de gens on a tendance à confondre la relation dans le couple et celle de la France en Europe le couple fonctionne différemment qu'au Cameroun donc quand quelqu'un s'engage d'équiter le Cameroun pour aller vivre une relation en France il faut que la personne vienne assumer son couple parce que j'ai entendu tout à l'heure on dit son ami a sponsorisé le mariage de son ami au Cameroun et les amis arrivent en France ils viennent travailler pour lui ça veut dire en fait que le gars a qui est le Cameroun pour lui pour se marier non 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 c'est pas cette façon jamais de la vie ça n'a jamais été dit de cette façon il a sponsor il a aidé comme un cadeau comme quelqu'un peut aider mais quand il est arrivé sachant que son ami a une boîte de nuit il partait perdre le temps là-bas c'est pas que c'est un échange qu'il partait parce que non 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 il ne faut pas il ne faut pas et maintenant le deuxième problème c'est quoi c'est qu'un homme qui enregistre c'est que c'est pas dans son foyer il va mettre dans un bar franchement ce n'est plus un couple c'est un ménage à plusieurs c'est les gens qui donnent des conseils ce qui est venu faire dans son foyer ce n'est plus lui qui prend sa décision en tant qu'homme parce qu'il a enregistré la femme il allait faire écouter aux gens et on lui a dit va faire ci va faire ça ce n'est plus lui qui gère son foyer c'est les gens qui gèrent son foyer je me dis qu'à partir de là il peut avoir beaucoup de problèmes à partir de là il peut avoir beaucoup de problèmes un couple qui n'est pas géré par les deux personnes et qui n'est géré par les gens qui ne vivent pas sous le même toit il n'y aura jamais d'entendre dans ce couple il n'y aura jamais donc le couple c'est à deux c'est à deux ce n'est pas les seuls épousants parce que si je dors dans le lit à mon mari ce qui se passe la nuit mon voisin n'est pas au courant je ne suis pas censée non plus prendre ça pour aller dire aux voisins là ce n'est plus un couple et je pense que c'est de là que ça commence parce que si on me donne des conseils je viens appliquer dans mon foyer je n'aime pas mon foyer là je n'aime pas mon foyer donc c'est à partir de là que les gens doivent comprendre qu'un couple c'est deux personnes ce n'est pas trois ce n'est pas quatre il y a des juges il y a des gens qui peuvent aider le couple à s'en sortir si ça ne va pas aller voir des experts dans le couple des conseillers par exemple qui peuvent vous dire quoi faire pour avancer aller voir des tierces personnes qui ont déjà des parties prises parce que si c'est la salle de l'homme elle supporte son frère si c'est la salle de la femme elle supporte sa soeur je ne peux jamais laisser donc déjà si un couple a un problème il va voir un juge un conseiller conjugal qui doit dire ce qu'il doit faire pour avancer s'il faut arrêter la relation qu'on arrête et si vous voyez que les problèmes que vous avez sont d'ordre à supporter et d'avancer avancer donc moi je pense que le problème est parti de là c'est parti du moment où l'homme venait à la raison avec ce qu'on lui dit de faire et une femme qui est partie au Cameroun c'est vrai elle a demandé de l'homme en mariage ce n'est pas étrange ça se fait elle a aimé le monsieur elle a aimé et quand tu aimes un homme c'est un coeur c'est du qu'à lui demander en mariage de venir l'épouser et faire la démarche du commun familial et l'amener en Europe ce n'est pas pour rien c'est une grosse démarche ce n'est pas pour rien c'est une grosse démarche si elle a fait ça c'est parce qu'elle elle aimait le monsieur je ne pense pas qu'elle a fait ça parce qu'elle a fait venir simplement parce qu'elle voulait le détruire donc je pense que l'erreur du monsieur c'est qu'il est arrivé et elle a commencé à écouter les ondes et ce que je vais dire à la femme par exemple la faute qu'elle a commise déjà la femme c'est déjà à son niveau de vouloir essayer un peu de de gérer les manipulations des amis de gérer les amis de son mari elle a voulu gérer les amis de son mari ce n'est plus normal parce que si tu dis que tu aimes ton mari c'est que ce qui se passe entre les amis tu ne dois pas te mettre au milieu tu ne dois pas citer ce que les amis ont dit les amis ont fait ça ce n'est pas bon ce n'est pas bon parce qu'un homme doit pas rester seul même s'il a un ami qui compte c'est son ami tu respectes ces relations-là tu respectes ces relations n'affiches pas l'ami de ton mari comme ça parce que c'est vrai tu ne m'envoies plus ensemble si ce monsieur-là le lâche maintenant il sera perdu il sera perdu voilà donc ce n'est pas ce qu'on souhaite à un autre humain on ne dit pas à l'autre humain que va tomber à la mer va te mettre sur le rail non une relation c'est terminé c'est terminé il ne faut pas qu'on se met les couteaux dans le ventre il y a des relations qui commencent et qui se terminent et ce n'est pas parce que c'est terminé qu'on va se tuer non on ne va pas s'entretuer que les deux aillent quelque part trouver une entente et se séparer dans la paix franchement dans la paix parce qu'après tout c'est-à-dire les deux Camerounais ils sont appelés à se rencontrer un jour que les gens qui se mettent de côté et parlent de gauche à droite franchement qui se tassent et laisser ces deux-là dans la paix mais c'est parce que si les gens se mènent c'est parce qu'on a écouté leur voix tu crois que les gens sont non que ça fait si ça n'était pas sur les réseaux sociaux ça n'allait jamais arriver c'est la faute du monsieur le monsieur il a enregistré la femme comme ça c'est à dire on a conseillé le monsieur de venir enregistrer et de venir faire écouter aux gens c'était déjà une grosse erreur c'était déjà une grosse erreur d'enregistrer ta femme à son insu pendant que vous discutez tu mets ton téléphone tu enregistres c'est parce que les gens te manipulent les gens t'ont manipulé et il faut qu'ils assument ça aujourd'hui aujourd'hui il est victime des manipulations du dehors il faut qu'ils assument voilà c'est tout donc voilà en tout cas merci merci ma soeur merci je vais aller dormir non je prends la mon père il est là quelle heure ouais on laisse pas 3 000 personnes c'est 3 000 euros 3 000 personnes qui regardent égale 3 000 euros franchement elle dit que c'est 3 000 euros voilà l'écurie de beau garçon bonsoir la mafo comment vas-tu très bien monsieur oh mafo j'adore ta croissance merci ah vous voulez intervenir oui tout à fait alors donc déjà de prime abord je vais déjà prévenir que je n'ai pas de parti pris d'accord parce que dans un foyer s'il y a effectivement une discorde les torts sont répartis ça vient des deux personnes d'accord alors d'abord je vais commencer par tous ceux qui sont en train de parler déjà les amis du mari qui ont appelé alors le mari tout le temps allait se plaindre chez ses amis chez sa famille qu'est-ce que eux ils ont fait pour mettre la paix dans le couple est-ce qu'ils ont essayé d'appeler la femme ou lui demander sa version ils sont plutôt restés avec la version du mari et commencer à diaboliser la femme et donner des mauvais conseils à l'homme et je crois que ce sont eux qui sont également la source de la séparation de ce couple déjà de un maintenant de deux c'est vrai on dit des choses maintenant je me reviens au couple il y a une chose qui m'interpelle quand même les deux sont censés au départ ils sont censés être amoureux le monsieur arrive en Europe la dame ne met pas son nom sur son loyer son bail c'est déjà quelque chose de bizarre il y a le bien du monsieur même sur l'assurance maladie voilà sa sécurité sociale également la même chose donc ça quand même il y a un petit problème là qui ne va pas donc je constate également que le monsieur excusez-moi le terme est un petit est un homme paresseux comme beaucoup d'hommes et il est inadmissible effectivement d'être avec une femme à la maison et tu ne rapportes rien même si tu ne travailles pas il y a quand même des choses parce que quand tu fais avec une femme décidée bon mais au moins dès le départ également ce sont ces deux propres questions qui m'ont un peu taraudé l'esprit pourquoi il faudrait qu'elle sait de nous comment nous donner des raisons des raisons pour lesquelles elle n'a pas inscrit le nom de son mari sur son bail et sur sa sécurité sociale ça veut dire qu'elle se méfiait de lui déjà dès le départ parce que c'est quand même bizarre c'est la première des choses quand tu arrives par un mariage il faut déjà mettre ton mari sur ta sécurité sociale parce que c'est ça qui permet qu'il soit aussi donc apparemment il n'a jamais eu de sécurité sociale ça veut dire qu'il faudrait qu'elle nous explique également cela parce qu'il ne faudrait pas effectivement qu'on dise que oui les deux ont tort ça c'est clair mais déjà dès le départ peut-être les agissements de la femme ont poussé le monsieur à être ratabon à les voir parce qu'une femme peut ramener son homme une femme peut ramener son homme d'accord on est bien d'accord on est bien d'accord et que les autres les amis ou les amis ou les gens de l'homme ses amis ses soeurs et tout arrêtent de dire que la femme sent mauvais une très belle femme c'est une très très belle femme d'accord arrêtez moi je dis la cause de la séparation de ce couple ce sont ses amis à cette famille parce qu'ils ont uniquement à écouter la version de l'homme quand moi par exemple mon ami vient me parler de son problème de couple je dis d'accord j'ai compris ta version moi je vais voir c'est la femme donc qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe avec ton mari après j'assois les deux je ne prends le parti de personne je lui dis c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est que personne on écoute je dis à personne je vais ramener à personne ceux qui sont là sous ce des problèmes des autres franchement arrêtons avec tout ça en tout cas c'était mon point de vue et si elle a l'intérêt de répondre à ce que j'avais à dire à deux petites questions moi je serais rassuré merci pardon pas là encore les femmes disent que ta voix c'est gentil que la voix de ça que tu restes encore on dit qu'ils ne voulaient pas faire l'amour ils ne voulaient pas faire l'amour vous savez il y a beaucoup de critères également qui si quelqu'un ne fait pas bien dans sa tête déjà il n'a pas de travail très mal même de faire l'amour il n'a pas il n'a pas vraiment bien bandé bon c'est vrai que si tu aimes vraiment ta femme aussi tu vas quand même bien la satisfaire mais bon il y a également le moral il faudrait que madame il faudrait que madame prenne encore mieux les courges comment figure son homme par exemple faire des huiles essentielles faire des petits massages changer d'endroit aller dans les hôtels aller voyager faire des petits trucs il y a tout ça oui apparemment on dit que elle voyait toujours son ex qu'est-ce que voilà à quoi elle voulait ménager à trois tu sais ma foi dans ce genre de problème on va toujours ramener des choses des histoires des histoires juste pour incriminer pour avoir raison de toute façon des connérés le monsieur il a dit lui-même dans la vidéo il dit avec le monsieur que c'est le monsieur qui le défendait parfois devant sa femme donc aujourd'hui quand on vient de la ramener que le monsieur il a fait il a fait qu'on a ménager à trois c'est faux moi je crois c'est juste pour avoir raison parce que je donne raison à personne ni à l'homme ni à la femme voilà moi exactement moi également les gens qui les gens qui ont séparé ce couple ce sont des amis parce qu'après moi la femme elle ne sortait pas mais puisque lui racontait à ses amis et que ses amis redonnaient des mauvais conseils vraiment c'est ça les amis ils ne sont pas petits dans cette histoire du point de vue du président c'est vrai que ça va un peu comme le président ça peut être un peu après sa confusion par rapport aux autres mais il peut donner son point de vue bien sûr donc on a son point de vue ok allez bonjour bonjour je laisse la parole aux autres alors merci je peux enregistrer ton numéro maman la voix de ça maman la voix de ça allo bonsoir je voulais donner mon point de vue par rapport à ce qui se dit là ce que j'ai écouté depuis tout à l'heure vraiment déjà je trouve que cette histoire elle était de base c'est les deux qui connaissent les tenants et les aboutissants des histoires d'accord il n'y a pas mille je trouve qu'il y a trop de figurants trop de gens qui appellent et disent que je connais je connais je connais je connais les seules personnes qui connaissent les versions c'est les deux protagonistes qui se disputent qui se chamaillent donc je trouve ça déjà aberrant et je trouve ça choquant qu'une femme appelle dans un direct pour parler de l'intimité des entrejambres d'une femme pour dire que son bas n'est pas ma chérie si tu as des enfants tu as des soeurs tu ne peux pas parler comme ça d'une femme ok quelle que soit la nature que tu n'aimes pas cette fille là tu ne peux pas parler de son intimité comme ça ma belle tu ne peux pas mais je dis que que son bas n'est pas c'est sûr que c'est le gars c'est ça qu'il dit que les hommes noirs sont que quand ils n'aiment plus ils vont raconter du n'importe quoi ça ce sont les choses parce que c'est le mari qui va raconter vous n'entendez pas ça ne se fait pas il n'y a pas de ça ne se fait pas du tout lui-même il est mauvais c'est ce que j'allais dire il est très mauvais et s'il vous plaît évitez de nous dire qu'il est notable excusez-moi une fois que vous avez atteint l'espace Schengen vos histoires de notable pas notable ça reste dans nos coutumes africaines mais ici en Europe ça ne compte plus ça ne compte plus tu es un être humain comme tout le monde si tu étais un notable puis tu respectais tu allais te lever aller chercher un travail comme tout le monde tu allais te lever aller chercher un travail comme tout le monde un homme qui reste dans l'Inganda à Gare du Nord à Gare de Lyon pour aller s'asseoir et raconter les détails de la vie privée de sa famille de son foyer mais quel homme fait ça même si tu ne te sens pas bien dans ton couple qu'est-ce que tu fais tu pars toutes ces personnes qui t'ont encouragé d'aller voler les cartes les papiers de cette femme-là pourquoi ne t'ont pas hébergé chez eux pourquoi ne t'ont pas pris chez eux pourquoi ne t'ont pas pris chez eux moi pour moi dans cette histoire ce mec-là il était malin il est venu pour une mission il s'est joué de la fille il s'est dit quoi comme l'être humain aime comment dire